Et comme chaque samedi, nous vous emmenons en week-end. Aujourd'hui, Rabat, situé à peine 3h de vol de Paris, c'est la ville la moins connue du Maroc et pourtant c'est sa capitale. Rabat, la discrète, donc plus sage, plus calme, possède de nombreux atouts méconnus. Une partie de la ville avec ses sites historiques est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'autre partie s'est modernisée et est même devenue très bronchée. Samira Elgadi et Réjean-Yves May nous emmènent en week-end à Rabat. A peine arrivée, nous cherchons un point haut pour pouvoir contempler Rabat. La capitale marocaine a fait un bond dans la modernité. Son quartier d'affaires, ses terrasses bondées, la marina branchée. Mais c'est en montant à bord du tramway que l'on se rend compte à quel point cette ville a su traverser les époques. Le royaume aidé d'investisseurs étrangers a dépensé près de 400 millions d'euros pour le construire. Le but ? Rendre à Rabat sa place de capitale et de destination touristique. Cette ville a toujours été une étape dans le circuit des villes impériales. C'était des circuits touristiques. Donc les gens connaissaient mieux Fès, Marrakech. Nous nous arrêtons quelques instants au musée d'art contemporain. Par curiosité, toute l'oeuvre de Giacometti est ici. Les temps changent, oui. On a commencé par des expositions de qualité. Et actuellement, on est arrivé à faire venir Giacometti. On ne va pas s'arrêter à Giacometti. L'entrée est à 4 euros. L'exposition a déjà attiré 20 000 visiteurs comme nous. De retour à bord du tramway. En quelques stations, la rame quitte la modernité et nous emmène vers les fortifications médiévales pour nous faire découvrir d'anciens sites incontournables. Il est 9 heures. C'est la première relève de la journée pour les gardes du mausolée de Mohamed V. C'est ici que repose le grand-père de l'actuel roi du Maroc. Aujourd'hui, le mausolée abrite également la tombe de Hassan II et de son frère, le prince Abdallah. Il fait partie des sites de Rabat qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, c'est ce qu'on sait moins. Rabat est une ville qui bouge beaucoup, une ville moderne, on vient de le voir. Mais c'est aussi une ville qui hérite d'un formidable patrimoine culturel. Nous le voyons d'abord avec les nombreuses portes. Elles se déclinent sous toutes les formes et nous donnent l'impression de cacher des trésors. Comme ce jardin andalou dans le quartier des Oudaya. Près du café mort où l'on s'arrête boire un thé. Rituel obligatoire. Puis la balade reprend dans les ruelles bicolores. Avant d'atteindre encore une porte. Celle qui surplombe la capitale. Celle d'où l'on aperçoit la rue des consuls. Autre lieu incontournable. Nous y avons rendez-vous avec Nabil. Il connaît tout de cet endroit. Bonjour Nabil. Bonjour Samuel. La rue des consuls, c'est là où étaient installés en fait tous les consuls des pays étrangers. Donc qui commerçaient avec le Maroc, etc. Et donc ils avaient leur bureau qui donnait sur cette principale avenue. Et en même temps, c'était l'endroit où on stockait toutes les marchandises qui étaient à vendre et à acheter. Et il y a encore des artisans qui sont installés ici. Il y a des bijoutiers, il y a des tisserands. Là c'est de la piste lazuli. C'est très bien, il y a des rouges, un peu corail. Et elles viennent d'où ces pierres ? Alors c'est le nord de Maroc. Le bijoutier me propose un bracelet. Fait sur mesure, avec de l'argent et des pierres. Il m'en coûtera 150 dirhams, soit 15 euros. On va mettre juste les fermoirs, c'est super. Bracelet au poignet, nous quittons la rue des consuls à bord d'une barque. Il suffit de traverser le fleuve pour rejoindre la ville jumelle de Salé, voisine mais méconnue des touristes. C'est pourtant ici que se trouve un bijou d'architecture. Une école du 14e siècle, richement décorée de céramique et de bois de cèdre. Les frises en plâtre sont comme tricotées à l'aiguille. L'endroit donne l'impression d'être encore habité. L'autre avantage de Salé, ce sont les prix, moins élevés qu'à Rabat. Nous restons donc ici pour la nuit, c'est le bon plan du week-end. Le Riyad Tamayna accueille les voyageurs qui souhaitent dormir au cœur de la Médina. La propriétaire des lieux raffole des antiquités. C'est pourquoi nous découvrons un décor très chargé, parfois kitsch. Pour le confort de tous, le Riyad est équipé d'une piscine, d'une terrasse et même d'un ascenseur. Donc c'est le genre de chambre qu'on propose. On en a cinq comme celle-ci, avec une suite. Et donc les prix en fonction des saisons, mais là comme on est en haute saison, c'est à 70 euros. L'appel à la prière du soir résonne déjà dans toute la ville. Demain, une surprise nous attend. Seul le claquement de bec des cigognes vient rompre la quiétude du lieu. Dernière étape, à la nécropole de Chella. Un site où les ruines romaines se juxtaposent au tombeau de sultans du XIVe siècle. Et c'est sur les vestiges de ces deux grandes civilisations que 300 cigognes ont installé leur nid. C'est sûrement de là d'ailleurs que la nécropole tient sa réputation de lieu le plus romantique du Maroc. Fin de la visite, le week-end s'achève aussi. Il est temps pour nous de faire les comptes. Sans les transports et les repas, notre excursion à Rabat nous a coûté moins de 100 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada